Ted, tu penses pouvoir m'aider avec ça, un problème de chimie sur lequel je suis bloqué ? Pas maintenant, je suis occupé. Attends, tu as un souci avec l'ordinateur ? Non. Je peux demander aux profs de t'aider ? Euh, monsieur... Non, 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 chut ! Non, ne le réveille pas. J'ai presque fini. C'est ma chance. Ouais, enfin ! Qu'est-ce que tu fais ? J'ai passé les dernières semaines à apprendre à pirater, et j'ai finalement réussi à accéder à l'intranet de l'école. Ouais, le système était tellement vieux, c'était un jeu d'enfant d'y entrée. Écoute, mec, tu ferais mieux de te concentrer sur les cours où tu échoues, au lieu de perdre ton temps avec ça. Oh, je ne perds pas mon temps. Jette juste un coup d'œil à ça, et ne le dis à personne, d'accord ? Ceci contient tous les dossiers de chaque professeur de l'école. Et cela signifie qu'il y a aussi leur note. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est trouver mon nom et... Boum ! Je viens de changer ma note de D à A. T'es sérieux ? Et si tu te fais prendre ? Je veux dire que les professeurs vont savoir qu'ils t'ont pas donné un A. Non, j'ai une longueur d'avance sur toi. Écoute, les bulletins scolaires sont sur le point de sortir. Donc, après qu'ils soient sortis, je vais juste inverser mes notes dans le tableur, comme ça, personne ne le remarquera. Écoute, Ted, on voit que c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Qui veut échouer, n'est-ce pas ? En plus, j'ai besoin d'un nouvel ordi portable, et mes parents m'ont dit que plus mes notes sont bonnes, le meilleur ordinateur, ils m'achèteront. Mec, tu ne devrais pas faire ça. Quelqu'un va le découvrir. Attention, il arrive. Je sais. Il s'en est fallu de peu. Attends, ces ordinateurs ne font pas des captures d'écran des tâches que l'on fait sur eux ? Non, c'est juste un mythe qu'on nous raconte pour nous effrayer et nous pousser à faire notre travail. D'ailleurs, ils ne sauraient même pas comment installer un tel logiciel, même s'ils le voulaient. Et si ce n'était pas un mythe ? Tu pourrais arrêter de m'interroger sur tout ? Désolé, juste... Écoute, je peux t'aider aussi. Je peux faire passer ta note de B à A. Tu n'as qu'à me demander... Non, 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 ne fais pas ça. Je ne veux rien avoir avec ça. Je veux avoir de bonnes notes, normalement. Oh, eh bien, fais comme tu veux. Imagine que je sois major de ma promotion. Je ferai le discours de fin d'étude le plus épique qu'il soit. Je te le répète, c'est un eucaryote. Je crois que tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, Link. C'est prokaryote ? Oh non, c'est toi qui te trompe. L'ADN d'un eucaryote se trouve à l'intérieur d'un noyau. Et un prokaryote n'a même pas de noyau. Écoute-moi bien, mon frère. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai une moyenne de 3827 points. Et je participe même à l'Académie Ball demain. Donc, je sais de quoi je parle. Mais pas dans ce cas. Laisse-moi t'expliquer. Ici, c'est un prokaryote. Il n'est dit nulle part qu'il a un noyau. Tu as tort, admets-le, mec. Prends tes 3,827 et... Ok, désolé, je ne veux pas d'ennuis. Je n'ai pas d'argent pour le déjeuner, mais... Si vous voulez mes restes de ragots au thon, alors je peux... On n'est pas là pour toi. On cherche... Lui. Hé ! Oh mon Dieu, Ted, qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait. Voici mes nouveaux amis. Alex et Stacy. Stacy ? C'est... C'est pas un prénom de fille ? Tu as un problème avec mon nom ? Hein ? Non, 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 non. En fait, je pense que c'est vraiment cool. Ouais, c'est ce que je pensais. D'accord, euh... D'accord, ça fera 50 dollars chacun. Euh, chacun. Chacun. Merci. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, je suis en train de les aider. Tu sais, en fait, Axel a besoin d'un A en anglais et en maths. Stacy a besoin d'un A en histoire et en économie domestique. Économie domestique ? Quoi, t'as un problème avec ça aussi ? Pourquoi c'est si drôle ? Hein ? Non, 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 c'est pas drôle. Économie domestique, c'est en fait d'actualité. Ouais. Je veux aussi avoir besoin d'un A en espagnol. D'accord. Eh bien, tu connais le marché. C'est 25 de plus. Merci. On se voit plus tard, mec. Ouais, à plus tard. À plus. Tu te moques de moi ? Tu te fais de l'argent sur leur dos ? Non. Non. Pas seulement eux. En fait, j'ai un tas de clients prévus pour l'après-midi. D'ailleurs, je suis assez occupé et je cherche quelqu'un pour m'aider. Tu veux t'associer ? On pourrait partager. 80-20. S'associer ? Tu crois que je suis aussi stupide que ça ? Ok. Je vois. 70-30. Mec, je ne veux rien avoir à faire avec ça et tu dois arrêter. 70-40. Dernière offre. Oh mon Dieu, pour la dernière fois, non. Écoute, Ted, tu es un excellent codeur. Tu as beaucoup de compétences. Mais tu dois toujours utiliser tes talents pour le bien et non pour le mal. Le mal ? Je suis quoi ? Un super méchant ? Très bien. Eh bien, si tu ne veux rien avoir avec ça, c'est très bien. Je pensais pouvoir m'adresser à mon meilleur ami pour tout, mais je vois que j'avais tort. Je vais garder tout ça pour moi. Tu n'as pas encore reçu ton bulletin scolaire ? Non, je ne sais pas pourquoi c'est si long. Tu crois qu'ils l'ont découvert ? Pas du tout. Mes clients ont obtenu leur bulletin scolaire sans problème. Je vais recevoir le mien d'une minute à l'autre. Oh oh, principal Daniels. De quoi parle-t-il à ton avis ? Je ne sais pas. J'espère juste que ça n'a rien à voir avec... Moi. Ted, tu pourrais sortir une seconde ? Monsieur Daniels aimerait te demander quelque chose. Est-ce que ça pourrait attendre la fin des cours ? Peut-être ? Ted, viens avec moi. Ma vie est finie. On m'a rapporté quelque chose à ton sujet. Je regardais les bulletins de notes, et le tien m'a vraiment frappé. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Pourquoi ne pas regarder ? Et dis-moi toi-même. Oh, voilà qui est marrant. Écoutez, je peux expliquer. J'ai juste une chose à dire. Qu'est-ce que c'est ? Superbe travail ! Je suis désolé de ne pas t'avoir donné la reconnaissance que tu mérites. Je tiens à te féliciter personnellement pour ta moyenne parfaite ce semestre. Je suis très fier de toi, jeune homme. Merci. Bien sûr, oui. Est-ce que ça veut dire que je peux partir ? En fait, il y a encore une chose. Comme tu le sais, notre école va participer à la compétition dans l'Academic Bowl demain. Mais hier, l'un de nos joueurs a attrapé une gastro et il ne pourra pas venir. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'un remplaçant. Quelqu'un en attente au cas où un autre joueur ne pourrait pas concourir. D'accord. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Mon ami Link serait ravi d'intervenir. Il est vraiment... Non, non, je n'ai pas besoin de ton ami. J'ai besoin de toi, monsieur 4.0. Allez, qu'est-ce que t'en dis ? Peux-tu rendre ton école fière ? J'aimerais... J'aimerais beaucoup. C'est juste que... C'est si peu de temps et... Je ne pense pas pouvoir me préparer. Regarde ton bulletin ! Tu n'as pas besoin de te préparer. En plus, tu ne seras qu'un remplaçant. Et je n'ai jamais eu besoin d'utiliser mes remplaçants. J'apprécie l'offre, vraiment. Mais... S'il te plaît. J'ai juste... Notre école a remporté les cinq dernières compétitions. J'ai vraiment besoin de ton aide. Ou l'école devra déclarer forfait. Je suis désolé. Je ne peux pas prendre ce genre d'engagement. Ok, je comprends. C'est dommage parce que cette année, le montant gagné est beaucoup plus élevé qu'avant. Le montant gagné ? C'est exact, Ted. L'équipe gagnante reçoit 1000 dollars par élève. Même les remplaçants sont payés. Et vous avez dit que nous avions gagné les cinq dernières compétitions ? Et aucun des remplaçants n'a jamais eu à jouer ? Vous savez quoi ? Je ne peux pas laisser tomber mon école. Monsieur Daniels, vous vous êtes trouvé un remplaçant. Fantastique ! Merci, Ted. Tu nous as sauvés. Je t'en dirai plus tout à l'heure. Et on se voit demain. D'accord. Oh, merci. Non, merci à toi. Non, merci à vous. Merci, ouais. Ouais. Check, check, un, deux, un, deux. Est-ce que ça marche ? Parfait. Alors, quel est exactement ton plan si t'es appelé à concourir ? Allez, Link, tu veux bien arrêter de t'inquiéter ? Sérieux. D'ailleurs, le principal Daniels a dit que j'aurais même pas besoin de concourir aujourd'hui. Mais tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin ? Trop loin ? Link, en fait, je ne vais pas assez loin. Écoute, si je peux pirater l'école pour changer mes notes, tu imagines les possibilités qui s'offrent à moi ? Je pourrais me donner une moyenne parfaite et entrer dans les meilleurs programmes d'informatique du pays. Et si quelqu'un me croise, je vais ruiner leurs notes. Je suis invincible. Et si tu utilisais tes compétences en informatique pour quelque chose de mieux ? Mieux ? Link, qu'est-ce qui est mieux que l'argent gratuit ? Exactement. Alors, laisse-moi faire mon truc. Et quand nous gagnerons, je vais utiliser cet argent pour rendre mon nouvel ordinateur encore plus génial. Réveille-moi quand ce sera fini, d'ailleurs. Il y a plein d'endroits où vomir. Euh, Ted, je crois que... Je suis en train de dormir. Eh bien, tu ferais mieux de te réveiller, le principal Daniel s'arrive. Ted, j'ai une super nouvelle ! Euh, l'autre équipe a déclaré forfait et nous avons automatiquement gagné. Pas exactement. Tu te souviens de cet élève qui a attrapé une gastro ? Bah, en fait, il l'a donné à un autre élève qui a dû se retirer à la dernière minute. Tu sais ce que ça veut dire ? Quoi ? Que tu as le droit de participer ! C'est pas génial ? Euh, waouh ! Oui, euh... Vous savez, je pense que je suis... Je couvre quelque chose. Ah ah ! Bien joué ! C'est juste des papillons dans le ventre. Écoute, avec tes notes, tu feras un super atout pour l'équipe. Allez ! Écoutez, je pense vraiment pas à que... Bonjour à tous ! Commençons sans plus tarder. Il semble qu'il nous manque un membre de notre équipe bleue. Pourrions-nous demander au quatrième élève de monter sur scène ? C'est ton signal, bonhomme. Allez, va rendre notre école fière de toi. Je pourrais prendre une minute pour... On n'a plus le temps ! Tout le monde t'attend ! Allez, lève-toi ! Link ! Tiens-toi droit ! Très bien ! Est-ce que tout le monde est prêt ? C'est pas prit ! Prêt ! Non, pas du tout ! Je veux dire... Nous avons eu un jeu très passionnant cet après-midi. L'équipe bleue a commencé avec une très forte avance, mais après quelques mésaventures, nos deux équipes sont maintenant à égalité. Merci à Ted ! On aurait déjà gagné si t'avais pas foiré toutes ces réponses. Je croyais que t'étais un élève brillant. Je suis désolé, les gars, je sais pas ce qu'il s'est passé. Eh bien, ne fais plus rien d'autre de stupide ! On veut garder notre série de victoires. Nous devons maintenant départager les équipes avec un dernier tour. Cela signifie que chaque équipe doit choisir un adversaire de l'autre camp pour s'affronter sur une dernière question. Alors, prenez un moment pour discuter et choisissez le joueur de l'autre côté que vous souhaiteriez affronter. On doit choisir le plus faible de leur équipe. On devrait choisir Alison. D'accord. Mais si on choisit le joueur le plus faible de leur équipe, alors ils vont choisir le... Est-ce que chaque équipe a pris une décision ? Oui, madame ! Nous choisissons Alison. Et nous choisissons Ted. Oh, mon dieu, je suis condamné. Ted, tu sais quoi ? Dès qu'elle a fini de poser la question, juste sonne la cloche, même si tu ne connais pas encore la réponse. Et si je connais pas la réponse du tout ? L'échec n'est pas une option. Ted et Alison, s'il vous plaît, apportez vos cloches ici et placez-les juste ici devant moi. Et voici la question subsidiaire qui déterminera quelle école remportera le Grand Prix. Comment appelle-t-on un être vivant qui a son ADN à l'intérieur d'un noyau ? Ted. Je la connais, celle-là. Je la connais, celle-là. Alors, dis-le ! La réponse... La réponse est... Cinq secondes. Pro... Pro... Eukaryote. Eukaryote ? La réponse est... Correcte. Oui, oui ! Oui, oui ! Oui, oui ! Oui, oui ! J'ai réussi ! C'est très beau ! C'est très beau ! Oh ! On vous a battus ! On vous a battus ! Eh bien, merci de nous avoir aidés à gagner. On était tous inquiets pendant un moment. Oh, vous savez, je voulais juste garder les choses un peu intéressantes. Oui, et en parlant d'intéressants, il faut que je te demande quelque chose. Est-ce que je peux te parler seul à seul un moment ? Ah, ouais, bien sûr. Les gars, je reviens tout de suite. Très bien, Ted. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous venons de gagner la compétition. Cette dernière question est la seule que tu aies réussie. Tu sais, au milieu de la compétition, je me suis dit... Comment un élève comme lui, qui n'a rien à se reprocher, se trompe-t-il autant dans les questions ? Alors, j'ai passé quelques coups de fil. Des coups de fil ? Euh... À qui ? À tes enseignants. Je voulais comprendre pourquoi un gars intelligent comme toi avait du mal à répondre à des questions que t'aurais dû connaître. Et je pense que tu sais ce qu'ils m'ont répondu. Euh... Que certains élèves sont plus doués que d'autres pour passer des tests ? Ils m'ont dit que tu échouais à certains de tes cours, Ted. Et ils ont été choqués d'apprendre que tu avais un 4.0 sur ton bulletin. J'ai donc appelé le prof d'informatique. Et j'ai demandé à consulter ton historique. Attendez, ça, ce n'est pas juste un mythe ? Les gens peuvent vraiment voir ce que vous faites sur les ordinateurs ? J'ai vu que tu es allé dans les dossiers des profs. Et tu as changé tes notes juste avant que les bulletins ne soient imprimés. Je n'arrive même pas à y croire. Écoutez, il y a une explication simple à tout ça. Oh oui, il y en a une. Tu as utilisé tes talents d'informaticien pour tous nous manipuler. Tu me déçois énormément, Ted. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qui arrive à un élève qui commet ce genre d'infraction ? Ben, eh bien, ils reçoivent une tape sur la main et une très forte... Ils sont renvoyés ! Principal Daniels, attendez, vous ne pouvez pas m'expulser. Ne faites pas ça. C'était une erreur stupide et ça ne se reproduira plus. Je devrais appeler la police. Et ça ne serait pas très bon pour tes futures demandes d'inscription à l'université, non ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en supplie. Tu sais quoi ? J'ai une idée de punition et je pense qu'elle sera beaucoup plus adaptée. Qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas t'expulser. Et je ne vais même pas appeler la police. J'ai l'impression que vous êtes sur le point de dire... Mais ! Ouais. J'ai besoin que tu fasses quelques petites choses en échange. Écoutez, je ferai n'importe quoi. D'abord, tu vas remettre tes vraies notes. Deuxièmement, tu vas donner l'argent d'aujourd'hui aux élèves qui n'ont pas pu être là. Et troisièmement, tu as droit à une semaine de blâme. D'accord. Et c'est tout ? Pas tout à fait. En plus de tout ça, j'ai besoin que tu fasses une mission spéciale pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Comme c'est bon de te retrouver, mec. Ted, t'es encore en train de pirater les ordinateurs ? Tu n'as pas encore appris la leçon ? Non, je ne suis pas en train de le pirater. Le principal Daniels a dit que je ne serais pas renvoyé si je mettais à jour tous les ordinateurs pour que personne d'autre ne puisse le pirater. Mais leur système est si vieux que... ça me prend une éternité. Je suis épuisé. Wow, tu as vraiment eu de la chance. J'ai essayé de te prévenir que tout ça arriverait. Ouais. Je sais. Et j'aurais dû t'écouter. Je suis désolé, Link. Et je dois dire que c'est... C'est plutôt bien d'utiliser mes talents pour le bien plutôt que le mal. Je suis heureux de l'entendre. Alors, tes parents t'ont-ils déjà offert l'ordinateur pour ton anniversaire ? Non, non. Dès qu'ils ont découvert ce que j'avais fait, ils m'ont complètement retiré mon ordinateur. Mais j'ai obtenu quelques billets d'anniversaire de la part de mes grands-parents. Mais ce n'est pas assez pour acheter un nouvel ordi portable. Au travail, jeune homme. Oui, monsieur. Désolé, je dois continuer. Oh, j'ai presque terminé. Super. Et quand t'auras terminé, tu pourras installer l'antivirus sur le reste de ses ordinateurs. Ainsi que sur les ordinateurs des autres classes. Oh. Et tous les ordinateurs de la direction. Super. À plus tard. Ça va prendre des semaines entières. Ted. Oh, salut les gars. Comment ça se passe ? On veut récupérer notre argent. À toi de jouer maintenant. Oh. Regardez. Il y avait des règles. Vous connaissiez les risques, n'est-ce pas ? Je veux dire, il n'y a pas de remboursement. Maintenant. Je n'ai pas vraiment la monnaie. Oh, c'est pas grave. On va tout prendre. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?